bonjour à tous dans cette vidéo d'exercice nous allons nous intéresser au mouvement d'un objet sur un plan incliné alors voici la situation de l'exercice vous avez ici un objet qui est posé sur un plan incliné au début il a aucune vitesse initiale et on va le poser au centre de notre repère et il va dévaler la pente dans la direction x donc on a un repère x et y repères orthonormé et ce repère est posé au niveau de du plan incliné le plan incliné lui fait un angle alpha par rapport à l'horizontal et on va s'intéresser donc au mouvement de notre objet m pour cela on va commencer par faire un bilan des forces il y a deux forces qui vont agir sur ce système le poids vertical vers le bas et la réaction normale au plan incliné qui est ici représenté par le vecteur r il pourrait y avoir des frottements mais on va les négliger les frottements fluides et les frottements solides on va les négliger pour cette expérience et s'intéresser vraiment au mouvement d'un objet qui va finalement être soumis à une force une résultante qui va le faire descendre le long de l'axe des x on voit que l'axe des y et ben il n'entrera pas en jeu dans le dans le mouvement puisque si on dévale cette pente on va vraiment progresser que en x mais on a quand même besoin de ce cet axe y pour décrire la force r en particulier et puis la force p qu'on va devoir projeter sur l'axe des x et sur l'axe des y alors comme on a une situation dans laquelle on a un objet qui va descendre on va appliquer le principe fondamental de la dynamique somme des forces extérieures est égal à ma et donc nos deux forces le poids et la réaction du support vont générer le mouvement on va donc avoir besoin de projeter le vecteur p sur l'axe des x et sur l'axe des y là vous voyez les deux composantes cette petite composante qui est donnée par la projection de p sur l'axe des x et puis cette grande composante qui est donnée par la projection de p sur l'axe des y naturellement si mon schéma n'est pas à l'échelle c'est juste pour vous représenter les choses avec un angle alpha que j'ai pris au hasard pour le schéma mais je vous conseille de faire ce genre de schéma c'est assez proprement pour pouvoir réfléchir et faire des choses mathématiquement correctes alors on va projeter notre nos deux nos deux forces r ça va être très simple puisque vous voyez que r n'a pas de composantes selon x donc il n'a que sa composante une seule composante sur y et on va retrouver sa norme dans la direction y pour ce qui est de paix il faut utiliser une petite astuce on va retrouver l'enquête ici tout d'abord en se plaçant dans ce grand triangle là on peut montrer que l'angle qui est ici c'est le complémentaire de l'angle alpha puisque là on a un grand triangle rectangle à cet endroit là donc ici on a pis sur 2 mon alpha comme angle et si on se remet dans ce triangle là qui est cette fois ci rectangle ici eh ben on va pouvoir montrer que le l'angle qui est de ce côté là eh ben c'est le complémentaire à celui ci donc c'est pi sur 2 moins cet angle là donc pi sur 2 moins pi sur 2 moins alpha et on retrouve que l'angle au dessus c'est l'angle alpha donc si on connaît l'enquête ici et qu'on se place dans ce triangle là on peut calculer bah finalement ce côté là qui correspond à la projection de p sur l'axe des x donc pour calculer ça on va calculer le sinus de alpha le sinus de alpha c'est la composante de p selon x ici divisé par l'hypoténus qui est la norme de p donc c'est px sur p et donc ça ça va me permettre de calculer px sachant que la norme de pc mg et pour trouver cette fois ci la composante selon y donc c'est ici on va utiliser ce voici la définition du cosinus en fait attention il ya une petite une petite chose importante à noter c'est que là on voit bien que py la composante de p selon y est négative mais là quand j'utilise me mets dans mon triangle je parle de normes donc finalement pour calculer le cosinus de alpha je vais prendre la norme qui sera donné par moins py py étant négative moins py est positif et ça va correspondre à cette projection divisé par la norme de p j'obtiens donc le cosinus et donc ça me permet de calculer py qui sera égal à moins mg cos alpha donc voilà ce que j'obtiens on a mg sin alpha pour la composante selon x et moins mg cos alpha pour la composante selon y du poids et on a vu précédemment que en ce qui concerne le vecteur r on a qu'une composante selon y avec rien sur la composante x voilà et ça c'est égal à quoi bah la masse fois l'accélération et l'accélération c'est la dérivée seconde par rapport au temps de x selon x et la dérivée seconde de y par rapport au temps selon y on va donc partir de ça ça c'est le principe fondamental de la dynamique appliquée à notre problème et à notre paire et on va aller un petit peu plus loin sur les calculs alors en fait on a deux équations une équation sur x et une équation sur y on va commencer par traiter l'équation sur y puisque on l'a dit tout à l'heure on va dévaler la pente le long de donc on va dévaler le long de mon plan incliné et donc la composante y va rester constante on n'a pas d'accélération pas de mouvement selon y et donc on en déduit que moins mg cos alpha plus norme de r doit être égale à la masse fois une accélération nulle donc doit être égale à zéro on en dit disons que la norme de r est égale à mg cos alpha ça c'est parce qu'il va nous importer le plus pour décrire le mouvement aujourd'hui mais c'est quelque chose qui me permet de montrer que la réaction du support et va aller donner par cela et vous voyez que comparer contrairement à lorsque l'on a un plan non incliné où on a la norme de r qui compense parfaitement mg la plus que l'on veut plan va augmenter plus la normale va devenir petite puisque le cos alpha va diminuer avec l'angle alpha alors maintenant ce qui concerne le mouvement selon x on va prendre l'équation qui est au dessus mg sin alpha plus 0 égale m x point point on peut simplifier par m et on obtient que l'accélération selon x est égal à g sin alpha la première remarque que l'on voit c'est que l'accélération selon x x point point est indépendante de la masse donc le mouvement va être indépendant de la masse un peu comme un mouvement de chute libre on l'a vu précédemment en cours le moment de chute libre et balle la chute libre on a la même situation on a le m de l'accélération dans la formule ici somme des forces égale m il va se simplifier avec le m qui vient du poids et ben là on a la même chose mais attention le poids est finalement modifié et on retrouve g sin alpha plus taux que g on a dans une chute libre à une fois qu'on a ça on va chercher la vitesse la vitesse ça va être l'accélération donc on va obtenir la vitesse qui sera elle selon x x point on va prendre une primitive de g sin alpha et ben g sin alpha c'est une constante donc la primitive c'est très simple c'est g sin alpha fois t plus une constante une constante d'intégration on va donc déterminer cette constante et pour cela on va prendre la condition qu'on nous a donné on sait qu'à t égal 0 lorsque t est égal à 0 on veut que notre vitesse initiale soit nulle puisqu'on part d'un lâché et donc finalement si je prends cette équation que je fais t égal 0 j'obtiens g sin alpha fois 0 plus la constante égal 0 j'en dédie que tout ça ça disparaît et que la constante doit être égal à 0 donc finalement ma vitesse va être donnée par g sin alpha fois t en utilisant la constante ma condition initiale on va faire la même chose pour déterminer cette fois ci x en fonction du temps on va reprendre une primitive et la primitive va être également très simple puisque g sin alpha reste une constante donc il faut juste prendre la primitive de t et la primitive de t c'est t carré sur 2 donc j'obtiens un demi de g sin alpha fois t carré plus une nouvelle constante d'intégration qu'on va déterminer également à partir de la condition initiale et on va mettre notre repère à la position initiale comme ça c'est simple on a que x doit être égal à 0 au début de l'expérience donc on en conclut que si je prends x à t égal à 0 j'ai un demi de g sin alpha fois 0 au carré plus ma constante qui doit être égale à la coordonnée initiale c'est à dire 0 j'en dédie que cette constante est également égal à 0 c'est pas toujours le cas les constantes d'intégration sont pas toujours égales à 0 on l'a vu lorsqu'on a regardé les forces de frottement fluide en particulier on avait des constantes d'intégration qui n'était pas égal à 0 donc faites attention ne partez pas du principe que elles sont tout le temps nulles il faut les calculer à chaque fois mais c'est vrai qu'effectivement très souvent dans certains enfin dans certaines situations quand on part d'une vitesse initiale nulle par même une constante intégration qui va apparaître ici nulle et de la même façon pour le repère qui peut être positionné pour nous simplifier un peu la vie et faites attention faites le proprement à chaque fois alors reprenons maintenant on a l'accélération qui est une constante la vitesse qui est une fonction linéaire du temps et on a x qui va croître en t carré donc regardons ce qui se passe maintenant la question qu'on vous pose dans l'exercice que je vais répondre c'est la hauteur descendue au cours du temps donc je vais calculer la hauteur que l'on descend au cours du temps une hauteur ça va être une distance je vais pas m'intéresser à la direction je vais pas considérer que c'est une coordonnée juste quelle est la hauteur de descente que j'ai faite quand j'ai attendu un temps que j'ai fait quand j'ai attendu un tenté donc pour cela c'est très simple il faut comprendre que x finalement c'est la longueur que je vais parcourir sur cet axe la coordonnée x donc c'est la longueur que je parcours dans la direction x et donc finalement ce que je cherche moi c'est la hauteur que j'ai descendu quand j'ai parcouru x on retrouve l'angle alpha ici puisqu'on est entre l'horizontale et notre plan incliné ici on a l'horizontale et plan qui met l'angle alpha ici on le retrouve là et donc finalement le lien entre h et x va être très simple puisque là on a affaire à un triangle rectangle ça c'est le côté opposé sur côté adjacent par rapport sur l'hypoténuse pardon par rapport à alpha donc finalement c'est le sinus alpha qui me donne h sur x et donc h c'est x fois sinus alpha donc on va prendre cette équation là et on va juste la multiplier par sinus alpha et on obtient h égale 1 demi de g sinus carré de alpha fois t au carré ça c'est la hauteur descendue au cours du temps donc on va mettre cette équation maintenant de côté non on va faire une petite application numérique on va calculer le temps qu'il me faut pour descendre une hauteur de 1 m donc pour cela on va reprendre cette formule et on va chercher à exprimer t par rapport à h donc il suffit d'inverser un passé le dos de l'autre côté de l'égalité le g sinus alpha carré de l'autre côté on obtient t carré égale 2h sur g sinus carré de alpha faites attention quand on prend une racine il faut toujours vérifier qu'on a on prend la racine sur quelque chose de positif là on n'a pas de souci h je vous ai dit que c'était une hauteur de descente certes mais une hauteur g c'est positif sinus alpha carré c'est positif donc t c'est bien racine de 2h sur g sinus carré de alpha si vous faites l'application numérique qu'on vous demande on vous dit on ne veut descendre d'une hauteur de 1 m j'ai pris g égale 10 pour simplifier les calculs et on a un plan incliné de 45 degrés le sinus de 45 degrés ses racines de 2 sur 2 donc le sinus carré de 45 degrés ça va être racine de 2 sur 2 au carré ça va nous donner 2 sur 4 donc 0 5 et donc c'est très simple à calculer on obtient racine de 2 sur 10 x 0 5 et vous obtenez un temps de 0 63 secondes pour descendre d'une hauteur de 2 donc de 1 m lorsque le plan incliné est incliné de 45 degrés on vous pose ensuite une autre question on vous dit voilà on va regarder ce que donne x la vitesse en fonction du temps pour différents angles et on essaie de comprendre comment ça va fonctionner donc là pour comprendre ça on va regarder la vitesse on va regarder x et puis après on va regarder la hauteur de descente en fonction de l'angle alpha et du temps et donc ici j'ai représenté cette vitesse la vitesse x en fonction du temps pour deux angles possibles alpha égale 45 degrés et alpha est égal à 30 degrés le temps je l'ai fait varier de 0 à 2 secondes donc ici c'est le temps et ici c'est la vitesse que l'on obtient en mètres par seconde donc on voit que quand le plan est incliné de 30 degrés la vitesse augmente linéairement ça c'est donné par cette formule mais comme le sinus est plus petit bas on va augmenter moins vite que si on prend à 45 degrés on va finalement accélérer plus vite l'accélération sera plus grande donc la vitesse qu'on va obtenir au bout de deux secondes on va être plus grande maintenant si on regarde x en fonction du temps bas là ça va être à peu près la même chose mais cette fois ci on va avoir une formule qui va être en t carré donc vous avez une parabole et comme le terme sinus alpha va être plus grand pour 45 gré que pour 30 degrés et ben on va avoir une parabole qui va monter plus vite pour 45 gré que pour 30 degrés jusque là c'est relativement simple on va parcourir une distance donc plus grande lorsque le plan est plus fortement incliné enfin dernière chose simple à regarder on va regarder la hauteur de descente en fonction du temps et ben là c'est pareil c'est la même courbe que précédent précédemment mais remultiplié par sinus alpha et donc on retrouve cette hiérarchie avec une vite une hauteur de descente plus grande pour un angle de 45 gré par rapport à 30 degrés ça jusque là c'est très intuitif et c'est pas le résultat qui est le plus intéressant le résultat le plus intéressant c'est le suivant on va regarder ce qui se passe on va représenter cette fois ci la vitesse vx en fonction de la hauteur descendue donc je vais finalement pour chacun des temps je vais vous la mettre suite non c'est pardon voilà on va y arriver donc si je fais ça et je représente ça je représente ma vitesse qui est donnée par g sinus alpha et je calcule pour le même temps la hauteur et je mets un point à chaque fois sur ma courbe et là ce que vous voyez c'est quelque chose d'intéressant c'est que les deux courbes sont superposés la courbe bleue on voit pas très très bien mais elle va jusqu'ici puisque après deux secondes et ben on a tiens on obtient une vitesse qui est plus faible mais par contre on obtient on a enfin on a la même vitesse lorsque l'on descende la même hauteur c'est ce qu'on voit sur cette courbe puisque les deux courbes sont superposés donc je le redis on va obtenir la même la même vitesse lorsque l'on aura descendu la même hauteur même si pour un alpha de 45 degrés on va aller plus vite pour atteindre cette hauteur est donc plus vite pour obtenir cette vitesse si on descend d'un mètre on aura une certaine vitesse et ben si on descend d'un m avec 45 degrés ou 30 degrés on aura atteint la même vitesse ça c'est un résultat qui est vraiment intéressant le voit sur cette courbe et en fait ça se démontre aussi au point de vue calcul donc on va le faire ici ce que je vais faire alors je l'affiché mais regardez d'abord ici ce que je vais faire ici c'est que je peux multiplier de part et d'autre par 2 à cette expression donc ça va me donner 2h et puis le 1,5 va disparaître et je peux aussi me multiplier par g de part et d'autre et je vais obtenir 2hg égale à g carré sinus carré de alpha t carré et si vous regardez bien ça ça correspond à la vitesse au carré donc finalement la vitesse c'est elle est donnée par racine de 2hg et vous voyez que c'est totalement indépendant de l'angle d'inclinaison de mon plan si je descends une certaine hauteur j'atteins une certaine vitesse quel que soit l'angle d'inclinaison de mon plan ça c'est un résultat qui est vraiment intéressant et qu'on va également pouvoir étudier avec des bidons et d'énergie on fera ça à la fin de ce cours de mécanique du point mais c'est un bon résultat que vous pouvez maintenant que vous avez démontré avec avec cette cette démonstration complète d'un objet sur un plan incliné alors je vous rappelle qu'on a négligé les frottements dans pas mal de cas c'est négligeable mais là voilà c'est le problème qu'on a traité on a déjà traité le plan incliné avec des forces de frottement donc je vous invite à revoir ce que ça donnait avec les forces de frottement et puis ben voilà on s'arrête là pour cet exercice